Bonjour Audrey. Bonsoir. 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 Comment ça va ? Très bien et toi ? Ça va bien. Bon parfait. Alors j'étais juste en train de souhaiter mes voeux à toute la communauté, donc je n'ai pas encore présenté le sujet. Donc aujourd'hui pour tous ceux qui nous suivent déjà sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, on va parler acné. Alors pourquoi parler acné ? D'abord parce que c'est un sujet clairement d'actualité. Je pense que tu peux en témoigner Audrey. Je crois que c'est un sujet qui est tout le temps d'actualité et encore plus avec les petites particularités dont on va parler ensemble, mais c'est un sujet qui rassemble toujours une grande communauté. Tout à fait. D'ailleurs j'ai lu récemment que l'acné concernait quand même 12% de la population française et c'est vrai que ça représente beaucoup de gens parce qu'en fait on pense tout de suite aux ados. Aux ados, mais il y a des acnées tardives beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Et en ce moment avec le contexte actuel et le port du masque, eh bien on se rend compte qu'effectivement on voit réapparaître des boutons qu'on avait parfois oubliés. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors avant de démarrer, peut-être déjà Audrey, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos internautes ? Bien sûr. Donc moi je m'appelle Audrey, alias Dermatodré. Je suis médecin dermatologue. J'exerce depuis une dizaine d'années maintenant dans le sud de la France. Et je réalise également du contenu d'information médicale sur YouTube avec la chaîne Dermatodré, sur Instagram, sur TikTok aussi. Mon but c'est d'informer tout le monde sur comment la peau fonctionne, comment en prendre soin avec des conseils et des infos sur les problèmes de peau les plus fréquents, les grains de beauté, l'acné, les verrues, qu'est-ce que c'est, etc. Oui et d'ailleurs si certains de nos internautes ne te connaissent pas, je leur recommande vivement d'aller voir ta chaîne YouTube parce que moi c'est comme ça que je t'ai retenue. Et pour le coup c'est très bien fait, on ne s'ennuie pas, on apprend plein de choses. Donc voilà, je leur recommande à tout le monde d'aller voir. C'est gentil, j'essaye que ce soit un peu ludique effectivement parce que sinon, si c'est pour faire une conférence, je crois qu'on perd tout le monde assez rapidement. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, alors sur notre sujet d'aujourd'hui, l'acné, déjà peut-être pour que tout le monde resitue bien le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer globalement ou de façon assez générale qu'est-ce que c'est l'acné au juste, d'où ça vient ? Alors, l'acné d'abord comment ça se présente ? L'acné ça désigne à la fois les points noirs, qu'on appelle les comédons, c'est-à-dire les pores qui sont dilatés avec du sébum qui est devenu brun à l'intérieur. Alors, le côté noir, ce n'est pas de la saleté qui s'est collé, c'est juste que le sébum, quand il est à l'air libre, il s'oxyde. Comme le beurre, quand vous le laissez dehors très longtemps, il devient rand, c'est bien jaune, plus foncé. Le sébum, c'est pareil, il devient un peu marron. Ça, c'est les points noirs. Il y a aussi ce qu'on appelle les microkystes, c'est-à-dire les points noirs mais qui sont couverts d'une petite couche de peau, donc qui ne sont pas encore oxydés, qui ne sont pas devenus noirs. Mais il y a une bonne poche de sébum à l'intérieur. Et puis, il y a aussi les boutons inflammatoires de l'acné, c'est-à-dire les papules, les nodules, les kystes, tout ça, ça désigne les boutons quand ils sont rouges, ils sont souvent douloureux quand on les touche, on sent vraiment une petite boule à l'intérieur. Il n'y a pas forcément un contenu liquide dedans, c'est-à-dire que quand on essaye de percer, on n'a pas toujours un résultat. Quand c'est juste gonflé, on appelle ça des papules. Et quand il y a du contenu à l'intérieur, on appelle ça des pustules. Ça, tout le monde connaît le nom. C'est quand il y a un liquide blanc à l'intérieur, c'est-à-dire du pus, et que le bouton est vraiment infecté. Donc, l'acné, ça désigne tout ça, à la fois les points noirs, les microkystes, les gros boutons inflammatoires. Et puis après, comment ça fonctionne ? Ça se passe au niveau du follicule pilo-sébacé. Le follicule pilo-sébacé, ce sont les pores, en fait, les petits trous qu'on voit sur le visage. À l'intérieur, il y a un petit poil de duvet, et puis une glande qui fabrique le sébum qui est attaché. Alors, je voulais vous montrer un petit dessin. Je pense qu'on comprend toujours mieux en dessin. Est-ce que vous voyez bien ? Je pense qu'on voit bien. Est-ce que vous voyez tous ? Dites-nous en commentaire si vous voyez bien. Je vais vous montrer avec mon doigt. Donc, on a en haut le trou, d'accord ? Ça, c'est l'épiderme. Et il y a un petit canal à l'intérieur qui va jusqu'à la racine du poil de duvet qu'on voit ici. Alors, tout le monde me fait des pouces. Merci, ça veut dire qu'on voit ici. Donc, le gros truc bleu, là, c'est la glande qui fabrique le sébum. Donc, c'est du gras, voilà, comme la texture un peu comme du beurre. Ça, c'est normal, du coup. On doit tous avoir un petit peu de sébum. Voilà, ça, c'est le porc normal. Honnêtement, sur ce dessin, il a une bonne glande sébastique. Là, il est bien fourni. Il est prêt à fabriquer un bon bouton. D'accord. Donc, normalement, le sébum, là, qui est bleu clair, il doit sortir par ce petit trou et se répartir sur l'épiderme, voilà, pour former ce qu'on appelle le film hydrolipidique, c'est-à-dire un film protecteur sur la peau. Le sébum, c'est très utile. Ça a plein de fonctions. Ça nous protège un peu du soleil. Ça nous protège des microbes, des agressions. Et surtout, ça rend la peau plus imperméable. Quand on met une couche de gras sur quelque chose qui contient de l'eau, mais ça permet que l'eau ne s'évapore pas parce que le gras, c'est imperméable. Le sébum, pour nous, ça sert à garder notre eau à l'intérieur. Parce que là, ce qui est rose un peu violet, c'est le derme. Donc, il y a beaucoup d'eau dedans. Il ne faut pas que l'eau du derme puisse sortir comme ça à travers l'épiderme. D'accord. L'épiderme qui se passe dans le bon équilibre, il faut un peu de sébum. Il faut du sébum, voilà. Il ne faut surtout pas décaper la peau, de la dégraisser en permanence, parce que sinon, toute l'eau va s'évaporer. Le sébum ne va pas pouvoir remplir cette notion. Je vois un petit commentaire d'Alice qui me dit que ça existe des gens qui ne produisent pas de sébum. Alors, il y a une sécrétion très faible de sébum dans les ichtuoses, par exemple. C'est une maladie génétique où la peau est très, très, très sèche. J'ai une vidéo en attente sur TikTok, justement, sur les ichtuoses, pour les gens qui voudraient voir à quoi ça ressemble. Imaginez une peau tellement sèche qu'elle fait des écailles. Donc, c'est très inconfortable pour les gens qui en souffrent. Souvent, dès la naissance, on s'en rend compte parce qu'il n'y a pas… Vous avez peut-être déjà vu les bébés qui ont tout un film gras qui s'appelle le Vernix. Pour les personnes qui ont déjà eu des enfants, ça, c'est la sécrétion de sébum un peu naturelle qui s'est accumulée au cours du dernier trimestre à la grossesse. Et le bébé, il est tout gras. Alors, c'est bien, ça permet qu'il glisse plus facilement. Mais c'est aussi sa sécrétion normale pour protéger sa peau. Donc, finalement, le sébum, il est censé, on a dit, sortir par le petit trou, s'évacuer sur la peau. Donc, il suffit qu'on va le voir, on va en discuter après. Il y a plein de facteurs qui peuvent favoriser ça. Mais il suffit que le porc se bouche, le petit trou là. Il suffit qu'il se bouche pour plein de raisons parce que l'épiderme va plus se multiplier. Eh bien, la glande, elle va se trouver enfermée. Et une glande enfermée, elle, elle continue à produire. Et elle va vous produire. Je vais vous montrer un autre sommeil qui est très joli. Elle va continuer à se gonfler. Et petit à petit, vous allez trouver une grosse glande qui forme donc ce qu'on appelle le microkyste. Tant qu'il y a un petit peu d'épiderme qui bouge par-dessus, on n'a pas le côté, comment dire, point noir qu'on peut voir ici. D'accord. Une fois que le sébum est à l'air libre, ça s'oxyde, ça devient un point noir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les lésions rétentionnelles de l'acné. C'est la première étape. Il faut toujours qu'il y ait un petit microkyste, un petit point noir pour pouvoir avoir une lésion inflammatoire après. D'accord. Si on n'a que des lésions. C'est une évolution dans l'acné. En fait, le point noir, le stade, le premier stade. Alors des fois, c'est juste des microkystes, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas à l'œil nu. On peut éventuellement les sentir avec le doigt, mais ce sont des toutes petites lésions qui, au départ, ne sont pas gênantes esthétiquement. Et puis, finalement, il suffit qu'il y ait des bactéries qui s'appellent des cutibacterium acnès, qu'on a appelées autrefois propionibacterium acnès, qui se développent là-dedans. Elles aiment beaucoup se développer dans le sébum. Elles mangent le sébum pour se nourrir. Elles mangent les triglycérides qui sont dans le sébum, mais elles produisent des acides gras libres qui sont très inflammatoires. Donc, quand la bactérie, elle se développe dans cette poche-là, vous imaginez qu'elle est très, très bien pour se développer, elle va produire des acides gras libres qui vont être irritants pour la peau autour. Donc, ça va irriter l'épiderme et lui donner envie de s'épaissir encore plus, ce qui n'est pas une bonne idée puisque ça va encore plus enfermer le bouton. Et en plus, les acides gras libres, ils vont attirer pas mal de globules blancs, ce qu'on appelle le chignotactisme. Et résultat, le bouton devient rouge, il commence à être douloureux et c'est le début des gros problèmes. D'accord. Alors, juste pour nos internautes, une petite précision. Louis, le live sera enregistré parce que j'ai eu plusieurs fois la question. Oui, les gens sont à un pied. Et tout le monde me dit que c'est très intéressant. Donc, oui, je vous rassure, le live sera enregistré. Vous pouvez le regarder en rediffusion sur l'IGTV Aderma. Et donc, par rapport à tout ce que tu nous dis, je pense qu'on a bien compris le principe de l'acné, mais maintenant, j'ai beaucoup de questions sur quels sont les bons gestes à adopter parce qu'on ne passe peut-être pas directement par des traitements lourds ou médicamenteux. Il y a peut-être des étapes. Quels sont les premiers gestes à adopter pour déjà réduire cette acné ? Que ce soit dans une acné sévère ou dans une acné légère, on a toujours besoin d'avoir des soins dermocosmétiques adaptés. On ne peut pas laisser les gens se laver le visage avec n'importe quoi parce que certains savons peuvent plutôt favoriser, ou certains crèmes, certains cosmétiques peuvent favoriser l'acné. Donc, la routine, entre guillemets, qu'on propose, et ça, c'est quelque chose que je sais qui est très demandé, c'est d'abord, nettoyer du visage le matin, si on prend dans l'ordre chronologique. La peau, le produit du sébum pendant la nuit. Donc, il faut se nettoyer le visage le matin aussi. Donc, moi, je recommande plutôt, on en avait déjà discuté, mais de se doucher le soir. Donc, il faut se doucher tout le corps. Mais le matin, ça vaut le coup de se laver le visage quand même. Donc, il y a plusieurs solutions pour se laver le visage le matin. On peut utiliser un gel nettoyant, un gel moussant. C'est la solution universelle qui convient au plus de monde. On peut également utiliser une lotion micellaire. Si on sait bien nettoyer le visage le soir, une lotion, une eau micellaire peut suffire le matin. Et on peut utiliser des hydrolats aussi. Les gens connaissent moins. Mais c'est vrai que c'est une solution qui est possible, des hydrolats, ce qu'on appelle les eaux florales. Donc, ça, c'est pour le nettoyage. Oui ? Pardon, je t'interromps. Moi, du coup, je suis adepte, effectivement, du nettoyage le matin. Enfin, nettoyage le matin et des maquillages, plutôt des maquillages le soir, vous en avez parlé. Mais effectivement, tous les matins, c'est gel moussant. Et pour le nettoyage le matin, donc voilà ce que j'utilise. Alors, pour le coup, c'est le gel moussant Fisac. Donc, c'est un gel qui est très lourd. L'avantage, c'est qu'effectivement, il va traiter l'acné, notamment l'excès de séborés. Mais il a des agents hydrocompensateurs. Et donc, on est vraiment sur quelque chose de très doux, très naturel. La base lavante est douce, en effet. Voilà, tout à fait. Alors, moi, je n'ai pas forcément de bouton. Je pourrais avoir tendance à avoir la peau qui brille ou des points noirs. Donc, j'utilise ça. Mais j'ai la peau mixte et du coup, il est très doux. Et donc, je vous montre. Ça, c'est celui que j'utilise. Celui-là, je ne l'ai pas encore commencé. Mais il est vraiment très, très bien. Pardon. Allez, j'arrête de parler. Je ne te coupe plus. Non, pas de souci. C'est sympa, justement, dans le live, d'avoir cet échange comme ça. Donc, une fois qu'on a nettoyé le visage, il y a des personnes qui vont en rester là, qui ne souhaitent pas spécialement appliquer de crème le matin. Sinon, comme crème le matin, on peut appliquer un produit solaire adapté pour les poids acnéiques, selon les activités qu'on a prévues dans la journée. Bien sûr, si vous allez juste prendre le métro, à votre travail, avec le masque et tout, la crème solaire, ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, je ne sais pas, si vous avez un métier qui vous fait travailler plutôt dehors, au contraire, ça vaut le coup parce que le soleil a tendance à favoriser l'acné à long terme. Ça épicie l'épiderme, ça augmente la sécrétion de sébum, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Donc, éventuellement, un produit solaire. Il faut essayer de mettre le moins de cosmétiques, le moins de maquillage possible sous le masque puisque là, on avait la particularité un peu du masque à aborder aussi. Et puis, donc ça, c'est pour le produit de la journée. Produit du soir, on rentre chez soi, on va se doucher. Donc, on peut se démaquiller, pour les personnes qui se maquillent, on peut se démaquiller déjà les yeux avant de se doucher parce que sinon, on l'a tous expérimenté. si on va se doucher directement avec du mascara, c'est tout gris. Donc, ce n'est pas très agréable. Donc, on peut utiliser un coton avec du lait démaquillant ou la lotion micellaire, par exemple, pour se démaquiller les yeux. Ça compte bien aussi. Et puis ensuite, laver le visage complètement avec le gel moussant. Et ensuite, là où c'est le plus important, c'est surtout le soir d'appliquer un soin contre les imperfections. Donc, il y a plein de possibilités. Ce qu'on recommande le plus dans le cadre de l'acné, ce sont pour les actes légères ce qu'on appelle les hydroxyacides. Donc, hydroxyacides, c'est AHA, BHA, PHA. Donc, ça correspond à l'acide glycolique, l'acide lactique, par exemple, l'acide salicylique pour les BHA. Tout ça, ce sont des produits qu'on trouve dans les cosmétiques en 20 litres. Et puis, par exemple, on a dans... Alors, je vous montre ces FISAG, global, donc c'est le soin pour la gamme FISAG. Et l'intérêt, effectivement, tu parlais des AHA, donc c'est un des soins qui a une forte concentration d'AHA par rapport à ce qu'on peut trouver en cosmétique, donc très efficace pour effectivement l'hyper-kératinisation de la peau qu'on va retrouver quand on a des boutons. Mais on a une libération prolongée des actifs. Et c'est pour ça que, comme ça pénètre tout au long de la journée, ça ne fait pas l'effet abrasif, irritant, qu'on va voir lorsqu'on a des fortes concentrations d'AHA. Parce que, tu as raison d'insister là-dessus, la plupart des traitements pour l'acné sont un petit peu irritants. Et donc, moi, je conseille souvent de commencer un soir sur deux, surtout pour les... Quand l'acné devient plus sévère et qu'il faut consulter, nous, on va prescrire des rétinoïdes. Les dérivés de la vitamine A sont des produits pour l'acné qui sont irritants aussi. Et donc, dans ce cas-là, surtout, c'est important de commencer un soir sur deux pendant deux semaines pour que la peau soit très légèrement et pas qu'il y ait trop de réactions d'irritation. Et ensuite, une fois qu'on a passé cette période-là de mise en route, on peut l'appliquer tous les soirs. Mais voilà, il faut y aller doucement. Avec les cosmétiques anti-acné, on peut le mettre directement tous les soirs. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Alors, ce que je te propose, Audrey, parce qu'on a déjà eu pas mal de questions et alors justement, j'en ai vu une sur le port du masque. pourquoi est-ce qu'on a ces boutons qui réapparaissent, qui sont favorisés par le port du masque parce que ce n'est pas forcément intuitif. Je ne vais pas la comprendre pourquoi le masque déclenche des boutons. Il faut imaginer quand on porte ça contre le visage pendant plusieurs heures, on respire à travers. Donc, ça fait de l'air chaud qui est soufflé à travers. Et cet air chaud et humide de la respiration va donc se trouver au contact de la peau. On se rend compte au bout d'un moment que le masque devient un petit peu humide. Et la peau, elle va aussi, entre guillemets, souffrir de cette humidité et de cette chaleur. Donc, la peau s'adapte en permanence aux conditions de température, de l'hygrométrie qu'on rencontre. Et donc, ce changement de température et d'humidité, ça va changer notre sécrétion de sébum en quantité, en qualité aussi, en composition et de la façon dont le sébum va se répartir sur la peau. Il y a ça. Et puis, il y a aussi les microbes qui vivent sur notre peau. On parlait tout à l'heure de Cutibacterium. On a tous un microbiote, c'est-à-dire un ensemble de microbes qui sont présents sur la peau qui, normalement, font leur travail, c'est-à-dire plutôt occupent l'espace, évitent qu'il y ait des mauvaises bactéries qui se développent et ont plutôt un rôle bénéfique pour nous. à partir du moment du jour au lendemain, on va changer cet écosystème en changeant les conditions de température et d'humidité. C'est comme dans un jardin. Si tout d'un coup, vous vous mettez à arroser une plate-bande ou vous n'avez rien planté de particulier, il y a des mauvaises herbes qui vont pousser. C'est un peu la même chose. Le Cutibacterium va se trouver très bien au chaud dans le masque et donc, ça va favoriser son développement et en plus dans des conditions de sébum un peu différentes. On a souvent de l'acné qui est plutôt inflammatoire parce que c'est le côté microbien qui est mis en avant. D'accord. Si je comprends bien, c'est l'équilibre de ma peau et notamment des différentes bactéries qui se trouvent à la surface de la peau qui est perturbée et ça va faire des mauvaises bactéries qui vont avoir tendance à prendre le dessus. Et donc là, pour répondre à ce problème, je pense que la routine dont on a parlé tout à l'heure est tout à fait pertinente. Hygiène, soins. C'est toujours valable. Après, les petits conseils qu'on peut donner aussi c'est renouveler son masque toutes les 4 heures parce qu'une fois que le masque on a beaucoup respiré à travers, il est vraiment humide. Donc déjà, rien que de changer de masque, ça va permettre d'aérer un petit peu entre guillemets. Moi, je conseille aussi plutôt, si possible pour la peau en tout cas, de privilégier les masques plutôt en coton parce que c'est vrai qu'il y a moins d'humidité à travers. Ceci dit, un masque en coton c'est quand même moins protecteur vis-à-vis du Covid qu'un masque à usage unique. Il y a toute la polémique qu'on a entendue depuis quelques jours sur justement les masques. Donc après, ça dépend des circonstances dans lesquelles vous êtes. Je pense honnêtement que si on va, je ne sais pas moi, juste faire des courses au supermarché et qu'on a très peu d'interactions sociales et finalement le masque a plus un rôle de protection pour ne pas que nos mains qui ont touché la poignée du chariot ou quoi que ce soit, pour ne pas que nos mains puissent venir toucher notre visage, ça le masque en tissu il remplit tout à fait cette fonction. Par contre, si on est dans une pièce fermée avec plusieurs personnes et qu'on a besoin dans ce cas-là d'une filtration plus efficace de ce qu'on exhale, le masque en papier à usage unique sera plus performant bien sûr. C'est un compromis entre la peau et le Covid. Moi, je ne suis pas infectiologue, je ne veux pas donner de recommandation pour la pandémie, etc. Je vous dis juste, pour la peau, c'est pas mal de soit privilégier masque en coton soit au moins d'alterner peut-être selon les circonstances où vous vous trouvez si vous souffrez de votre acné. Essayez un peu de changer de format. Alors du coup, Audrey, j'ai des questions sur l'hydratation. On parle notamment de l'huile de coco comme hydratant ou démaquillant et a priori, oui. J'ai vu la personne en dessous qui a déjà répondu dans l'huile de coco et comédogène. Donc, si vous souffrez d'acné, vous démaquillez ou appliquez l'huile de coco comme hydratante, ce n'est pas une bonne idée. C'est pour ça que quand on a de l'acné, il faut adapter des soins hydratants adaptés. Tout à fait. Il y a beaucoup de crèmes hydratantes spécifiques pour les poids cliniques sur le marché. C'est très important soit quelqu'un qui a juste une acné assez légère mais qui a besoin de cosmétiques qui peut utiliser ce type de crème hydratante, mais aussi les gens qui ont des traitements pour l'acné plus sévère, je pense aux rétinoïdes, aux péroxides de benzoïdes, à dix autres rétinoïdes. Tout ça, ce sont des médicaments qui irritent la peau et c'est important d'avoir une crème hydratante spécifique pour les poids cliniques, pas une crème hydratante juste grasse, normale. Alors quand tu parles justement de crème hydratante en complément des traitements, on a Fisac Hydra qui est une crème qui va permettre effectivement de venir vraiment hydrater, nourrir la peau qui est souvent assez irritée par ces traitements sans être comédogène. Et pour les femmes adultes, on va avoir Fisac Perfect qui est aussi une crème avec des actifs anti-séboriques, ce que n'a pas Fisac Hydra par contre, mais Fisac Perfect a des actifs anti-séboriques et une base hydratante qui va vraiment permettre d'être la crème de jour au quotidien pour toutes ces peaux qui souffrent effectivement d'acné. Alors attends, je voulais regarder parce que j'ai une question, c'est quoi les différences crème de jour et crème de nuit ? Ça change vraiment quelque chose. Est-ce qu'il y a une routine adaptée le soir ? Tout à l'heure tu nous en as parlé un, tu nous as parlé du matin et du soir ? Est-ce qu'au niveau de l'acné, il y a vraiment une incidence sur les produits ? Est-ce qu'il faut changer de produit entre le soir et le matin ? Alors, il n'y a pas vraiment de chronobiologie qui ferait que les produits anti-acné sont plus efficaces si on les applique le matin ou le soir. Ce qui va changer c'est que vos activités elles vont être très différentes entre le matin et le soir. Le matin, on va avoir besoin plutôt d'un produit éventuellement teinté, éventuellement avec une protection solaire et puis il faut tenir compte aussi, comme on disait, des cosmétiques sous le port du masque qui sont mieux minimiser le nombre de produits qu'on va mettre sous le masque parce que l'occlusion va faire que certains produits qui étaient très bien tolérés avant vont l'être moins parce qu'il y a des conservateurs qui sont vraiment dans toutes les crèmes, c'est normal pour éviter qu'il y ait des microbes qui se développent dans le tube de crème. Donc, il vaut mieux minimiser le nombre de produits qu'on met le matin mais par contre, le soir, une fois que la peau est bien nettoyée, c'est un moment propice pour appliquer des soins. En plus, on n'a pas besoin de se maquiller par-dessus donc il faut être juste seul et bien pénétré dans l'épiderm. D'accord. Alors, j'ai aussi une question sur... Alors, j'ai plusieurs questions il y a pas mal. Faut-il utiliser l'eau micellaire puis le nettoyant moussant puis un sérum acide glycolique ? Est-ce bon ? Donc, en gros, est-ce que je commence avec l'eau micellaire ensuite je nettoie avec le gel moussant ou est-ce que je peux faire juste l'eau micellaire sans... Ça dépend un petit peu. Par exemple, si vous arrivez le soir, vous avez du maquillage au niveau des yeux, vous pouvez prendre de la lotion micellaire sur un coton en appliquant juste sur les yeux. Ça va enlever le maquillage et par contre, au cours de la douche, vous nettoyez le visage juste avec le gel moussant. Mais vous n'avez pas besoin de nettoyer tout le visage à la lotion micellaire et puis ensuite de mettre le gel moussant. La lotion va vous servir juste pour les yeux parce qu'on ne peut pas faire mousser quelque chose au niveau des cils. ce n'est pas possible. Donc voilà, la lotion, elle peut vous servir le matin aussi. Mais le matin, vous mettez juste la lotion, vous pouvez rincer. Vous ne faites pas de lotion plus du gel moussant le matin. D'accord. Vous allez être trop décapant. Alors, j'ai aussi une question. On me demande qu'est-ce qui est le mieux, la crème lavante ou le gel moussant ? Je pense que ça dépend de son type de peau, ça en fait. La crème lavante, c'est plus ou non ? Alors, la crème lavante, en général, on a une formule un petit peu plus douce que les gels moussants. Après, il faut quand même vérifier la composition. Mais souvent, c'est plutôt marketing. Les crèmes lavantes, comme elles sont reconnues par le public comme des agents nettoyants un peu plus doux, souvent la composition est effectivement plus douce. mais sinon, en termes de format, on peut très bien faire une crème lavante qui décape qu'un gel moussant doux qu'une crème lavante qui décape. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, les crèmes lavantes dans l'inconscient collectif sont associées à des produits plus doux. Donc, en général, la composition est également plus douce parce qu'il ne faut pas que ce soit la publicité mensongère entre les deux. Donc, après, la texture d'un gel nettoyant ou d'une crème lavante, il faut que, après le nettoyer du visage, il ne faut pas que vous ressentiez de tiraillement. Ça, c'est un bon signe. Une fois que vous avez lavé votre visage et que vous l'avez séché, vous commencez à sentir que la peau, elle tire très rapidement et que vous êtes sur un nettoyant qui est un peu trop agressif pour vous. voilà. Mais ça, c'est un signe qu'on a la peau qui tire, même avec des... Ce n'est pas bon signe. OK. Alors, on me parle de l'huile de jojoba pour hydrater la peau. Alors, l'huile de jojoba, c'est vrai qu'elle est connue pour les peaux mixtes, en fait, comme l'huile végétale. Elle a une composition très particulière qui se rapproche un petit peu des cires, en fait. Donc, c'est possible. Maintenant, l'huile de jojoba, elle ne va pas remplacer une crème hydratante. Souvent, quand on utilise une huile végétale, comme elle a une composition assez restreinte, elle contient des acides gras, en fait, qui ne correspondent pas complètement à ce dont le sébum a besoin, ce n'est pas mauvais. Mais à long terme, ça ne représente pas un hydratant très confortable. D'accord. J'ai une question sur l'acné rosacé. C'est une autre maladie. Il y a le mot acné dedans, mais ça n'a rien à voir. Donc, ça se traite complètement différemment. Là, on n'est pas du tout sur les mêmes types de produits. Ça se traite différemment. En général, l'acné rosacé, ça touche des poids, c'est sensible aux rougeurs. Donc, mettre dessus des acides ou des rétinoïdes, ça ne se passe pas bien. Il y a juste l'acide azélaïque qu'on peut utiliser. L'acide azélaïque, il est utile un petit peu dans l'acné aussi. Donc, selon le dosage, mais c'est un médicament. On en trouve dans quelques rares cosmétiques, mais de toute façon, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit un dosage plutôt sur presque efficace. Et d'ailleurs, je crois que la rosacée, c'est aussi un phénomène qui peut s'amplifier avec le port du masque, finalement. Parce que ce que tu m'as expliqué, c'était que le masque avait tendance à exacerber les pathologies, les problématiques qu'on avait sur la peau. Tout à fait. Et le port du masque, ça a tendance... On a montré que ça aggravait l'acné, ça aggrave la rosacée aussi, ça aggrave la dermite séboréique, ça aggrave la dermite périorale. En fait, toutes les situations où l'équilibre microbien du visage est assez fragile, on va dire. Donc, dans la rosacée, il y a également un problème du microbiote avec des bactéries et des petits parasites qui s'appellent des démodèques et qui aiment bien se développer dans les pores de la peau. Donc, il suffit qu'on les mette bien en condition dans une petite serre. Ils sont au top. Ils sont ravis. Ils sont dans un univers tout à fait propice. J'ai vu passer dans les questions une histoire du frottement. Non, l'acné lié au masque n'est pas lié au frottement parce que sinon, on aurait majoritairement... On le voit quand on porte un masque et qu'on est maquillé, où est-ce que le maquillage va se déposer ? Là où il y a un frottement. Et ça le fait où ? Ça le fait au niveau de la pointe du nez et ça le fait au niveau des parties supérieures du masque. Or, la masque-nez, elle ne touche pas particulièrement la pointe du nez et les pommettes. Elle va toucher... Vu que c'est une acné qui est plutôt inflammatoire, au contraire, elle va toucher plutôt le bas du visage. C'est une zone qui ne se fait pas particulièrement essuyer par le masque. Alors là, je trouve qu'on a une très bonne question. Si on a une peau grasse à tendance acnéique, a-t-on besoin d'hydrater la peau ? Ça, parce qu'on a la peau grasse, pourquoi aller l'hydrater ? En fait, ça dépend des personnes. Des personnes, on va avoir la peau grasse et à la fois sensible, c'est-à-dire inconfortable, avec justement des tiraillements, des picotements, etc. Ces personnes-là, elles vont avoir besoin d'hydrater leur peau quand même. Souvent, les cosmétiques anti-imperfection ont déjà des actifs un peu hydratants dedans. Donc finalement, quand on fait des soins d'herbocosmétiques adaptés contre l'acné, on n'a pas besoin de rajouter un cosmétique hydratant en plus. Maintenant, si on ressent des tiraillements, des sensations de picotement, des rougeurs, etc., pas hésiter à utiliser les hydratants spécifiques. Mais ce n'est pas systématique. D'accord. Ah, l'acné et le gommage. Ça aussi, c'est un sujet qui revient souvent parce qu'on a dans l'imaginaire, je pense un peu collectif, le fait de se décaper la peau, on se dit que ça va aider pour les gommages. On a envie de nettoyer jusqu'au bout les impuretés. Et puis en plus, c'est ce qu'on nous montre aussi dans les publicités, c'est-à-dire justement qu'on arriverait à vider comme si le petit grain du gommage arrivait à emmener tout le contenu du corps. Non, ça n'a jamais marché. Donc, les gommages du visage, ce n'est vraiment pas quelque chose que les dermatologues vont recommander, surtout les gommages avec des grains un peu abrasifs type gommage au sucre, gommage au mar de café, etc. Donc, ça, c'est mondialement reconnu. Non, les gommages du visage ne sont pas une bonne idée ni pour les poids cliniques et encore moins pour les peaux sensibles sujettes à la rosacée, etc. Ça va plutôt aggraver les rougeurs. Par contre, quand on a des soins d'herbocosmétiques qui contiennent déjà des hydroxyacides ou des rétinoïdes, on a un peeling naturel dont le but est justement de déboucher les pores. Il n'y a pas de raison d'aller irriter encore plus la peau. C'est comme si on l'a gratté, en fait. on peut racler, je parle avec les mains bien propres et sur la peau nettoyée, on peut racler au niveau des ailes du nez ici, là où il y a beaucoup de sécrétions de sébum qui se déposent, en fait, on peut racler avec son ongle pour enlever le sébum qui sort. C'est ce qu'on appelle les petits filaments sébacés aussi, on a pas mal au niveau du nez. Mais par contre, non, le gommage, en fait, ça fait des petites rayures au niveau de l'épiderme dans la couche cornée, c'est pas très intéressant. Donc, se laver le visage, oui, se décaper, non. Et donc, je répète, un nettoyant doux avec des agents hydratants, hydrocompensateurs, c'est vraiment essentiel pour garder une jolie peau et en tout cas, une peau confortable, quelque chose qui ne tiraille pas tout en traitant les problèmes de bouton. Il y a beaucoup de questions. Alors, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on va en prendre encore quelques-unes. Là, c'est encore une question sur le nettoyage. Si la peau tire après le nettoyant, est-ce que cela va favoriser la protection de sébum par la suite ? Oui, la peau va refabriquer du sébum, tout à fait, pour se protéger. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un jeûne nettoyant déjà plus doux d'une part. Et puis, deuxièmement, on met un peu de crème hydratante pour retrouver cette protection. mais c'est important de choisir un produit de taille en plus doux. C'est vraiment le cercle vicieux. Alors, le roacutane, on n'en a pas parlé. ce qu'on appelle l'isotrétinoïde parce que le nom de marque roacutane n'existe plus depuis 20 ans. Donc, le traitement existe depuis 35 ans à peu près. Il s'appelait avant roacutane et donc, depuis à peu près 20 ans, le nom de marque roacutane n'existe plus. Donc, il s'agit d'isotrétinoïde. Mais tout le monde l'appelle encore comme ça. C'est une question. Effectivement, on parle du roacutane. Effectivement, le roacutane, ça marche, mais ça a quand même des effets secondaires un peu néfastes pour la peau, notamment de l'assécher et de l'hériter énormément, non ? Alors, ce n'est pas tant un effet secondaire néfaste puisque c'est ce qu'on veut. C'est le but, en fait. C'est le but du traitement. Effectivement, c'est diminuer la sécrétion de sébum. Donc, l'isotrétinoïde, c'est un médicament qui se prend par voie orale. C'est un traitement qui est assez long puisqu'il dure six mois, un an, grosso modo. C'est un médicament. C'est vrai qu'il y a pas mal d'effets secondaires. Des effets secondaires attendus, c'est le but du traitement, c'est d'assécher la peau, notamment d'assécher les lèvres, en fait, parce que les lèvres, elles ne sont hydratées que par les petites glandes sébacées qu'il y a autour. Et si ces glandes-là ne fonctionnent plus, on se trouve avec les lèvres qui sont très 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 sèches, voire toutes décapées. Donc ça, c'est l'effet principal qu'on va avoir. Les yeux peuvent être secs aussi, toute la peau peut être sèche. Mais bon, ça, ce n'est pas vraiment un effet secondaire aléatoire puisque c'est le but du traitement. Le but du traitement, c'est de diminuer la capacité de fonctionnement des glandes sébacées de sébum de telle sorte qu'après, une fois qu'on arrête ce médicament, les glandes, elles sont définitivement plus petites qu'à. Donc, c'est un traitement qui est assez efficace contre l'acné sévère, mais vu qu'il nécessite un suivi très très sérieux, où il faut voir son dermatologue en consultation tous les mois pour faire des prises de sang, etc., il est réservé aux acnés vraiment sévères qui font des cicatrices, des acnés nodulokystiques, etc. Et d'autre part, l'isotritinine, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un médicament qui est assez réglementé parce qu'il provoque des effets malformatifs. Si on vient à tomber enceinte pendant la durée du traitement, l'enfant serait quasiment automatiquement mal formé, notamment avec des malformations au niveau du cerveau, des yeux, etc. D'accord. Contraception obligatoire. Test de grossesse. C'est un traitement qui n'est pas efficace. Les antibiotiques ne sont pas efficaces. Alors, j'ai eu aussi plusieurs questions sur les tâches qui peuvent survenir effectivement après les boutons et ça particulièrement chez les femmes adultes. Ce qu'on appelle l'hyperpigmentation post-inflammatoire. En fait, quand il y a un bouton rouge qui apparaît, admettons qu'il arrive à percer, le contenu sort, etc. Il y a une petite croûte qui se fond. Une fois que la croûte s'enlève, on voit que la peau est toute neuve en dessous. Elle est rose, rouge, un petit peu plus foncée que la peau adjacent. Normalement, cette marque-là, elle doit s'atténuer dans les mois qui s'y suivent parce que petit à petit, la peau se restaure et elle permet de diminuer l'inflammation qu'il y avait au niveau du bouton. Mais ce qui peut se passer, c'est que cette inflammation, elle va stimuler les mélanocytes, qui fabriquent la mélanine qui se situe au niveau de l'épiderme parce que les mélanocytes, plus la peau est rouge, plus ils sont nourris aussi dans cet apport de sang. Ce qu'on appelle l'hyperpigmentation post-inflammatoire, c'est la fabrication de mélanine, le pigment de la peau, suite à des boutons d'acné, mais ça peut être n'importe quelle inflammation. Si vous faites une écorchure, par exemple, on a tous expérimenté ça, ça reste un peu plus brun pendant quelques semaines ou quelques mois. Et plus on a un phototype foncé, donc plus on a des mélanocytes qui sont déjà capables de produire plein de mélanines, plus cette hyperpigmentation post-inflammatoire, elle est rapide, importante, etc. Et du coup, tu parles d'une écorchure, ça a un rapport avec le mécanisme de la cicatrisation ? Oui. Quand il y a une écorchure ou un bouton, n'importe quelle plaie que la peau doit faire cicatriser, il va y avoir une vasodilatation, donc un apport de sang pour permettre de bien nourrir le derme pour qu'il ait de quoi refabriquer les cellules de la matrice, etc. Mais les mélanocytes, les cellules qui sont avec la mélanine qui sont au niveau de la jonction entre le derme et le derme, ils bénéficient aussi de cet apport vasculaire. Et en plus, toutes les molécules fabriquées dans l'inflammation, elles vont aller les stimuler eux aussi pour fabriquer de la mélanine pour protéger des UV, la peau toute neuve, toute fragile qui est en dessous. Donc eux, ils se font stimuler et ils disent « Moi, je veux protéger la peau toute neuve, je vais fabriquer plus de mélanine. » Pour le corps, c'est une réaction qui est physiologique, qui est saine au niveau esthétique. Par contre, on aime moins ça. Mais c'est quelque chose qu'on peut anticiper. Alors, je ne crois pas une fois que la tâche est vraiment… C'est beaucoup plus dur à récupérer une fois que la tâche est là. Mais pendant le processus de cicatrisation ou d'apparition de boutons, il existe, notamment, tu connais bien chez Aderma, il y a Epithélial qui est une crème qui est très recommandée pour la cicatrisation, qui est utilisée pour les lasers, etc. Et on a mis des actifs d'Epithélial dans Physac Perfect, qui est donc la crème pour les boutons de la femme adulte avec les tâches. Justement, ce programme de tâches et de cicatrisation. Et du coup, si on applique ces actifs cicatrisants pendant l'apparition du bouton, on va diminuer l'impact et la chance d'avoir… Ça va permettre tout à fait de cicatriser plus vite et puis d'éviter que finalement, l'inflammation stimule les mélanocytes aussi. Tout à fait. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne protection contre les UV parce que les mélanocytes peuvent être un petit peu stimulés par l'intérieur. et leur principal carburant, c'est l'exposition au soleil. Donc, quand on a de l'acné, il faut faire très attention au soleil pour ne pas avoir d'hyperpigmentation post-inflammatoire qui se fend. Mais sinon, le plus efficace contre l'hyperpigmentation post-inflammatoire, c'est de ne pas avoir de boutons. Ça paraît bête de dire des choses comme ça, mais finalement, tous les traitements de l'acné sont aussi des bons traitements préventifs contre les hyperpigmentation post-inflammatoire. Je vois passer une petite question. Est-ce que faire un peeling avec des zestes de citron, c'est bon pour le visage ? Non. J'aimerais vous l'écrire en très gros. Non. Le zeste de citron, ça contient de l'acide citrique, donc un acide assez décapant pour la peau. C'est pour ça que ça fait un peeling. Ça contient également des furocumarines. Ce sont des molécules photosensibilisantes. C'est-à-dire que si vous vous mettez du zeste de citron sur le visage et qu'il vous en reste un petit peu quand vous allez dehors, votre peau va faire des cloques version coup de soleil fois 10. Ces cloques, vous allez en garder des cicatrices. Donc, le citron sur le visage, c'est non. Point barre. Il n'y a pas de bonne idée. Il y a même un produit cosmétique il y a quelques années qui contenait un tout petit peu de bergamote, un autre agrume qui a été retiré du marché parce que, justement, il provoquait ces réactions de photosensibilisation. Je vois là, c'est bon, dans les commentaires, les gens ont compris. Oui, pas de photosensibilisant la journée. Mais même le soir, il n'y a pas d'intérêt à se mettre de l'acide citrique sur le visage. On en a parlé tout à l'heure, les hydroxyacides bien dosés dans les crèmes cosmétiques seront bien plus intéressants. effectivement, il y a quand même on voit ces dernières années une tendance de plus en plus aux recettes de grand-mère pour la peau. Toi, en tant que dermatologue, tu en penses quoi ? Parce que c'est vrai que nous, industrielles, on travaille dans la cosmétique, on fait beaucoup de tests cliniques sur nos produits et parfois, on se dit si on voit ça. Non, de pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des inconvénients. En tout cas, ce n'est pas toujours sûr d'utiliser tous ces remèdes de grand-mère. Je crois que ça tient à plusieurs choses. Les cosmétiques, quand on regarde la liste des ingrédients, on voit plein de noms de produits chimiques et les gens ont développé une certaine méfiance vis-à-vis de ça. Et donc, finalement, on se tourne vers des recettes plus naturelles en se disant c'est plus sain pour la peau. On peut faire des belles catastrophes avec des produits naturels et le problème, c'est qu'autant au niveau des cosmétiques, il y a une réglementation, il y a des tests cliniques qui sont faits, autant si vous prenez de l'ail, du citron et du vinaigre, vous pouvez faire n'importe quelle bombe cosmétique que vous mettez sur le visage et après, c'est trop tard. C'est un peu le problème qui fait que les recettes de grand-mère sont devenues à la mode. Oui, et donc à utiliser quand même avec beaucoup de précaution. Avec beaucoup de précaution, se renseigner parce que ce n'est pas parce qu'il y a une recette qui est marquée sur un forum et qu'une fille va vous dire sur moi, ça a fait des effets super, vous n'avez pas la même peau que cette fille. Quand vous allez chez le dermatologue, c'est justement pour avoir un soin conseillé, personnalisé pour vous et pas la même chose que votre voisine en fonction de votre type de peau. Très bien, c'est noté. Écoute Audrey, je te remercie beaucoup. On a encore plein de questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions ce soir. Sinon, on en a pour un moment. Sinon, on est là jusqu'à 10 heures du soir. Ce qu'on va faire plus sérieusement, on va aussi noter vos questions. vous pouvez nous en envoyer aussi par message privé sur le compte Instagram Aderma et on se fera un plaisir d'y répondre. Il n'y a pas de souci. Et puis, n'hésitez pas, sachez que vous avez commencé à en prendre un petit peu l'habitude. On fait des lives maintenant tous les mois et cette année, on a la chance qu'Audrey nous accompagne et donc, vous allez la revoir prochainement sur le compte Instagram. Vous allez me revoir. Donc, gardez, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, revenez le mois prochain et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup Audrey parce que c'était super intéressant et tu nous as très bien expliqué. Alors moi, je le dis, mais pour le coup, je me fais le porte-parole de tout ce que j'ai lu parce qu'on a eu plein de commentaires et vraiment, ça a plu aux internautes. Je pense que alors moi, j'ai appris plein de choses et je pense qu'eux aussi, donc c'est super. Un grand merci. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux, aussi présents. Merci à vous. Et merci pour toutes ces questions et donc, n'hésitez pas à nous les poser en message privé, on y répondra. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Audrey, au revoir, à bientôt et vous retrouverez ce live en replay évidemment sur l'IGTV à Derma. A très vite. Au revoir. Merci Audrey. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada